coucou à tous bienvenue sur la chaîne mystique alors aujourd'hui je vous propose une méthodologie de tirage alors ce tirage s'appelle le labyrinthe c'est en fait pour faire le point sur différents chemins qui s'offrent à vous et pour vous aider justement à suivre un chemin et voir où c'est qu'il vous mène à l'issue de ce chemin voilà alors c'est un tirage qui va se faire en 14 cartes vous pouvez le faire avec un tarot avec un oracle ce que vous voulez il n'y a pas de souci voilà allez on y va on va pas perdre plus de temps que ça alors on va prendre une problématique pour essayer de d'argumenter un petit peu le tirage même si ça reste vraiment une méthodologie c'est pas c'est pas une interprétation de tirage mais on va céder de quelque chose de concret alors on va prendre justement mes questionnements que j'avais par rapport à ma chaîne vous savez que j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça des vidéos et je me suis posé beaucoup de questions à savoir quel chemin emprunté avec avec ma chaîne et comment arriver à équilibrer mon temps déjà et puis est ce que je continue est ce que je continue pas voilà il y avait quand même une question est ce que je reviens ou pas fait j'étais un petit peu perdu je le suis un peu moins mais je le suis toujours un peu donc pourquoi pas se baser sur cette problématique ce que je vais faire c'est que je vais prendre les cartes qui vont rester au dessus donc ça c'est une convention que je fais au départ avec mon jeu je ne choisirai pas les cartes je prendrai celle qui se trouve au dessus une fois que j'aurai coupé voilà je coupe mon jeu voilà alors maintenant on va faire un petit peu de place alors première carte on va la mettre ici deuxième carte elle se situe en face donc premier chemin et le deuxième chemin par rapport à ce chemin on va mettre deux cartes par rapport à ce chemin on met deux cartes également voilà et on continue on ajoute deux cartes ici si ça va bien se voir deux cartes ici je vais les mettre une sur l'autre deux cartes ici deux cartes ici voilà on a nos 14 cartes alors je sais pas si vous y voyez très bien on va essayer d'un alors j'ai choisi ce jeu parce que elles sont assez petites les cartes mais malgré tout voilà je crois qu'on voit tout voilà alors face à vous vous avez 14 cartes et on part de deux chemins au départ donc on va retourner évidemment ces cartes en premier et en fait on va faire un choix on à l'empereur premier choix qui s'offre à nous et on a l'amoureux deuxième choix voilà voilà alors moi j'ai l'impression déjà qui est un peu le choix entre entre le coeur et la raison en tout cas le chemin entre le coeur et la raison alors l'empereur si on commence à prendre l'empereur l'empereur il structure il organise il amène de la rigueur il fait les choses de façon mesurée équilibrée voilà c'est aussi l'empereur connaître connaître ses limites connaître son territoire voilà tout en explorant quand même ces différentes possibilités bien sûr mais on sait où l'on va on sait où on met les pieds on est mesuré voilà et c'est peut-être justement ce qui me manque quelque chose de plus cadré qui me permettrait d'équilibrer tous les niveaux voilà en tout cas dans cette carte je trouve qu'il ya une très très belle énergie solaire alors ça ça me parle surtout que c'est beaucoup plus solaire du côté droit du côté de l'avenir voilà donc c'est vrai que cette carte aurait tendance aussi à m'attirer et en même temps comme je vous dis c'est ce qui me manque et après il ya de la détermination on voit on voit les cornes du bélier ça fait vraiment une carte où on sent une grande détermination voilà alors on va se pencher un petit peu sur sur les amoureux de ce jeu alors là on a quelque chose de plus doux et puis avec l'amoureux moi je dirais aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes voilà donc suis ton coeur suis ton coeur travail aussi peut-être sur l'engagement sur tes désirs sur tes choix à faire voilà mais tout en harmonie tout en douceur voilà il ya un partage aussi dans cette carte puisqu'ils sont deux donc automatiquement il ya une notion une notion de lien de lien de partage les liens en plus on le voit avec ses colombes colombes symbole de paix ouais ouais alors moi je suis plus attiré de suivre mon coeur même si je sais que j'ai besoin de de structure j'aurai besoin par rapport à ma chaîne de faire des choses peut-être plus équilibré dans le sens où équilibrer ma vie familiale ma vie professionnelle et ma chaîne est arrivé à à mettre des limites dans chaque chose effectivement c'est peut-être le chemin que je devrais choisir mais j'y peux rien je suis tenté de 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 choisir de faire les choses avec mon coeur et de le suivre et de faire confiance ça me parle de lien ça me parle de partage c'est en même temps le but de ma chaîne ouais donc je vais je vais partir sur ce chemin donc comme je pars sur ce chemin en fait celui là il est pratiquement oublié on va alors je vais le pousser pour que vous voyez bien en fait sur ce chemin là il ya encore deux possibilités donc on va les retourner les autres je ne les retourne pas puisque je ne l'ai pas choisi donc on a le neuf de pentacle et on a le 4 de bateau j'espère que vous y voyez parce qu'elles sont assez brillantes ces cartes alors donc là c'est pareil quand vous retournez ces cartes vous vous posez et vous réfléchissez qu'est ce que ça vous renvoie par rapport à la signification mais par rapport à votre questionnement surtout avant tout qu'est ce qui vous parle qu'est ce qui vous et alors c'est bien ce tirage de le faire à votre et de s'écouter et du coup on arrive à cheminer et finalement ce tirage vous permet juste d'éclairer une voie à suivre mais que vous connaissiez déjà finalement mais ça vous aide à y mettre des mots dessus alors on a le neuf de pentacle et le quatre de bateau alors le neuf de pentacle alors déjà on a deux cartes quand même qui parle de d'accomplissement de 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 célébration de joie on a deux cartes très positives du coup c'est pas c'est pas évident c'est pas évident d'aller vers une ou vers l'autre alors peut-être que justement en parlant comme ça fort et en cheminant je vais faire mon choix mais là de premier abord c'est quand même ce sont quand même deux cartes assez positives donc neuf de pentacle alors oui on est dans l'accomplissement on est dans l'indépendance aussi là on y est arrivé seul on est là grâce à son travail à soi il ya une grande liberté du coup dans cette carte une auto satisfaction même je dirais il ya de l'assurance on est arrivé à dompter dompter ses peurs et ses doutes qui peuvent être représentés par par l'animal qu'elle maîtrise qu'elle dompte qu'elle a dompté cet animal qui peut renvoyer au symbole de son animalité à soi de ses parties archaïques donc de ses peurs voilà et puis on voit de l'eau couler ici qui peut parler de oui on on dompte ses peurs mais dompté ne veut pas dire camoufler éteindre limité au contraire on les laisse couler voilà on laisse couler ses émotions malgré tout il ya du coup un bel équilibre dans tout ça ouais après c'est la carte vraiment de l'autodiscipline aussi ce neuf de pentacle alors quelques mots sur le 4 de bâton mais déjà les bateaux moi c'est une série que j'aime c'est l'énergie j'aime bien cette série dans le tarot donc là aussi ça parle de joie de célébration ça parle de liberté également d'harmonie mais on le voit aussi dans l'illustration et du coup dans cette illustration aussi à une notion de partage évidemment puisqu'ils sont deux voilà de partage d'équilibre alors on a le 4 le 4 chiffre d'équilibre c'est un peu le l'équilibre du feu ce 4 de bâton c'est finalement donner un sens à ce feu c'est un peu ça l'équilibré finalement il part pas dans tous les sens il a un accent et c'est bien pour le feu c'est pas équilibré c'est pas essayer de l'éteindre parce que voilà c'est dommage d'éteindre sa propre énergie c'est pas non plus vraiment le contraindre parce que justement il s'éteindra donc on le laisse aller ce feu mais on y donne un axe ni donne une voie pour pas qu'il s'éteigne justement voilà comment je vois moi ce 4 ce 4 de bâton ouais donc c'est moi ça me parle là l'équilibre parce que j'en parlais avec l'empereur d'ailleurs j'ai pas choisi ce chemin mais je le revois ici finalement cet équilibre dans l'énergie et là me parle encore plus parce qu'en plus il ya cette notion de partage puis à cette énergie du feu ouais donc je vais prendre celle là parce que là on reste seul quand même le neuf de pentacle a cette connotation d'y être arrivé seul par ses propres moyens et cette auto discipline à cette auto satisfaction qui peut être intéressant parfois selon les questions moi par rapport à ma question de départ je préfère aller sur cette célébration là sur ce partage là et sur cet équilibre d'énergie voilà donc je choisis je choisis cette carte alors maintenant du coup on va c'est celle là puisque ça j'ai pas choisi on va mettre celle en milieu voilà donc c'est cela qui se trouvait ici ou alors je vais faire comme ça pour pas les mettre au milieu non plus voilà donc on a la lune le soleil et le soleil c'est pas beau ça la lune et le soleil c'est rigolo parce qu'on commence avec un arcane majeur et j'ai un fini sur deux autres là aussi on avait un arcane majeur j'avais les deux chemins qui étaient montrés par deux arcane majeur quand même bon bref je m'éparpille donc voilà je me retrouve donc à ma fin de chemin qui est la lune et le soleil qui est vraiment du coup l'équilibre cosmique presque l'équilibre du yin et du yang des énergies des énergies contradictoires mais on a tellement besoin de ces deux énergies là est tellement besoin qu'elle soit en osmose voilà donc alors en premier on a on a la lune on a cette énergie très féminine qui qui va parler d'intuition de perception de ressenti donc ça va peut-être être la base ça mon ressenti ma perception des choses et par rapport à ça je vais mettre en place des actions je vais construire je vais construire quelque chose en pleine conscience du coup je vais m'ouvrir mais grâce à mon ressenti toujours faire d'abord en premier lieu avec mon ressenti et il ya que comme ça que je vais arriver à construire quelque chose voilà moi je vais analyser comme ça voilà bon après c'est toujours un équilibre évidemment on peut le voir plus loin on peut voir c'est justement ce que je disais en début de vidéo moi que j'avais besoin d'équilibrer ma chaîne ma vie professionnelle ma vie familiale donc là voilà on finit avec ces deux cartes qui vont me parler du coup d'arriver à équilibrer tout ça et de faire surtout comme 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 j'en ai jamais envie et n'oublions pas que j'avais choisi le coeur donc c'était le coeur qui qui dirigeait un petit peu et qui cheminait et ce cheminement arrive arrive à ça arrive à ces deux belles énergies voilà donc ouais et puis on a la créativité qui amène à l'action voilà donc et on brille me pas ni l'un ni l'autre finalement voilà je suis contente d'avoir d'avoir le soleil parce que ça me parle aussi de beaucoup de choses j'aime beaucoup la carte du soleil voilà ça me parle de changement aussi dans ce jeu parce qu'il ya ces papillons qui amène vers qui s'en vont vers l'avenir donc peut-être que effectivement grâce à grâce à mon ressenti à mon intuition à ma perception et voilà création je vais cheminer différemment et je vais peut-être sur ma chaîne faire des choses complètement différentes voilà je peux le voir aussi que je peux me me fier quand il ya des moments un peu un peu trouble un peu un peu de questionnement un peu un peu confus un peu sombre de me tourner vers vers cette communauté parce que youtube c'est finalement la communauté et je peux m'y appuyer dessus voilà j'ai envie de le voir comme ça voilà ouais 17 minutes presque que je parle autour de autour de ce tirage donc je vais m'arrêter là bon je pense que vous avez bien compris ce cheminement du tirage c'est à dire qu'on fait des choix ce tirage et on choisit des chemins et on voit sur tous les chemins qu'est ce qui nous apporte vers où ils nous mènent ou comment ils nous questionnent voilà je pourrais vous en parler encore des heures parce que là il ya des questionnements qui arrivent automatiquement mais c'est ça un tirage le tirage moi souvent il va me durer plus d'une demi-heure parce que je vais me questionner après sur les différentes cartes voilà et ensuite sur ce tirage on peut aussi regarder les cartes que l'on n'a pas choisi et voir les chemins qui nous vers où il nous a mené ces chemins là pourquoi on les a pas choisi mais est-ce qu'on aurait peut-être dû les choisir et le final voilà je vais pas le faire avec vous ce sera beaucoup trop long je suis curieuse de voir où l'empereur quand même me menait il y avait un bel as de coupe il y avait la force deux très belles cartes également pour le coup voilà voilà et après il y avait l'as de pentacle et la roue de fortune si j'avais choisi l'as de coupe mais je pense que j'aurais choisi la force et j'avais le 2 de pentacle alors là aussi là on parle vraiment d'équilibre hop d'arriver à équilibrer et le 7 de pentacle on était vraiment dans les pentacles qui justement récoltait les fruits de son travail donc on avait quand même de bonnes cartes je pouvais aussi cheminer sur ce chemin là voilà je vais m'arrêter à ça je vous fais d'énormes bisous et puis je vous souhaite une très belle soirée je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye